Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Sensro The Third sur Switch. Alors, on va se manier tout de suite. Je ne vais pas vous montrer toute la planque, tous les machins et tout. C'est un jeu que vous connaissez déjà. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, en 2011-2012, je crois, je ne sais plus exactement, sur 360 PS3 et PC. Qui est ressorti sur Switch. Et donc, tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer à quoi ressemble la version Switch. Et justement, on va en parler un petit peu parce que, comment dire, il y a quand même des choses à dire sur cette version Switch et je pense que vous le voyez tout de suite. C'est que, bon, le jeu déjà à l'époque n'était pas une claque graphique, mais là, c'est encore pire. Parce que ce n'est quand même pas terrible. Et surtout, c'est bourré d'aliasing, vous le voyez. Et surtout, ça rame en permanence. Et là, comme vous le voyez, par exemple, je n'ai pas de sous-titres alors que les sous-titres sont activés. Et de temps en temps, vous les avez. Il y a des moments où vous ne les avez pas. C'est un petit peu... Un petit peu n'importe quoi, cette histoire. Oh merde. Oh putain. Ah, je n'ai pas d'arme avec moi, là, en plus. Voilà. Bon, vous voyez, c'est toujours le gros délire. Mais donc, comme vous le voyez... Pardon pour mon PC qui vient de faire un bruit très chelou. Comme vous le voyez, c'est toujours du gros délire. Par contre, on est sur un jeu qui n'est pas beau du tout. Qui est moins beau qu'à l'époque. Et surtout, qui rame. Et là, je me dis, il y a tellement de portages sur Switch qui sont réussis. Que j'ai l'impression de portages, même de jeux PS4 et tout, qui sont réussis. Je me dis que le problème, il vient peut-être d'une compatibilité de la puce Nvidia avec... Avec certains jeux et avec certains trucs, je ne sais pas, certains moteurs graphiques ou... Qui ne sont pas compatibles ou pas correctement avec cette puce. Bon, bah lui, il va laisser féniquer. Et je me dis, voilà, il y a peut-être des problèmes de compatibilité avec cette puce. Et du coup, les optimisations ne sont pas terribles par moment. Putain, je ne sais pas avec quoi il me tire dessus, là, mais... Donc, il y a des moments où certains jeux, ce n'est pas terrible. Parce que là, ça ne vient pas... On sait que la machine est moins puissante qu'une PS4 ou que... Voilà, mais là, on est sur un jeu PS3 360 et des jeux PS3 360. Il y en a d'autres qui tournent sur Switch, qui tournent très bien. Il y a des jeux PS4 qui sont portés. Alors, après, effectivement, ils sont portés avec des limitations techniques. Ils ne tournent pas comme ils tourneraient sur PS4 ou sur One, on est d'accord. Mais ils tournent. Je pense à Mortal Kombat, par exemple. Je pense à plein d'autres jeux comme ça. Ils tournent. Après, effectivement, ils ne tournent pas de la même manière. Ça, on est bien d'accord. Mais ils fonctionnent quand même sur la Switch. Et là, on se retrouve avec un jeu... On va essayer de se tirer. Pardon, j'étais concentré. J'ai un peu de mal à me faire aux commandes aussi. Mais bon, voilà, on se retrouve avec un jeu qui rame. Qui n'était déjà pas une glaque à l'époque, mais qui l'est encore moins aujourd'hui. Et c'est un petit peu dommage. Heureusement, il nous reste le fun. Après, moi, j'ai pas mal joué en mode portable jusqu'ici. J'ai joué à peu près une heure. Mais j'ai joué une heure, une heure et demie. Mais j'ai joué que en mode portable. Ce qui fait que... En mode portable, j'ai quand même moins ressenti... Ces problèmes-là, mais on les ressent quand même. Allez, hop, je me tire. Hop, voilà. On va se tirer. Deux minutes. Voilà. Parce que là, c'était un peu la guérilla quand même. Regardez. Comment ils sont buggés, ces cons-là. Alors, on va ouvrir la carte. On a 4 missions là. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport au portage. Au portage de... De cette version. Maintenant, le jeu, ça reste... Ça reste NSRO 3. Donc, c'est un bon petit jeu sur lequel on se tape des gros délires. Mais voilà. Si vous voulez le racheter sur Switch ou l'acheter simplement sur Switch, prenez bien ça en compte. Après, il sera peut-être mis à jour. Enfin, il y aura peut-être des patchs ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas... Prenez en compte le fait que... Je n'ai pas de voiture ici. Oui, c'est vrai. Prenez en compte le fait que ce ne soit pas terrible graphiquement quand même. Bim. Voilà. Quand je vous dis que c'est délire... Parce que là, il faut qu'on fasse un kilomètre. Il y a du clipping aussi, vous voyez, mais... Du clipping bien violent. Et moi, je pense que ça ne vient pas de la puissance de la machine. Ce n'est pas possible. Ça vient... Ça vient surtout, à mon avis... La première de compatibilité de certains moteurs ou de certains trucs avec cette puce... NVIDIA et de faire un simple portage, ben... Visiblement, ça ne suffit pas. Harde. Il y a du boulot à faire par-dessus. Par contre, comment on coupe les radios ? Parce que là... Voilà. Je sens que YouTube va me faire chier s'il y a de la musique. Mais voilà. Moi, je pense que c'est ça le problème maintenant. Moi, je n'ai pas la réponse. Par contre, il me suit le point rouge derrière. Vous voyez, là, ça rame quand même vraiment tout le temps. En permanence. Il y a du clipping à mort, comme vous pouvez le voir. Moi, je pense que c'est ça. Il y a certainement moyen de le battre. Regardez le mur. Quand on bouge, là. Le mur, comment il scintille et tout. Voilà. C'est plein de petits soucis techniques comme ça. Ça, puis comme je vous le disais, les sous-titres qui sont activés mais qui n'apparaissent pas par moments. C'est pareil, ça pose quelques soucis quand même. Et puis, surtout, le scintillement, là. Regardez, c'est le mur sur la droite. Je ne sais pas si ça se verra bien sur la capture, mais ça fait des sacrés scintillements. Et ça, je ne l'ai pas trop ressenti en mode portable. Enfin, beaucoup moins. Beaucoup moins que là. Mais les ombres, pareil. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont nous patcher ça. Pour au moins rendre le truc un peu plus fluide et... Et corriger un petit peu le... Par contre, il y a encore la radio qui est allumée, là. Ça fait chier, ça. Corriger au moins la fluidité et quelques petits problèmes. Qu'on ait au moins le jeu comme il était à l'époque. Sur 360 et PS3 où il avait aussi quelques petits problèmes techniques mais pas autant que là. Après, c'est la version full package. Donc, vous avez plein de costumes, de machins, d'armes, de trucs directement qui sont débloqués tout de suite parce que c'est plein de petits trucs qui étaient en DLC. il me semble, à l'époque. Donc là, vous les avez tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait faire ça. On pouvait faire du tuning sur toutes les bagnoles, comme ça et tout. Après, ça ne coûte pas trop trop cher, là, en plus, pour le coup. On va se faire un petit... Ah, on peut la faire en cabriolet. Ouais. Vous voyez, ça ne coûte que 100 à chaque fois. Ce n'est pas non plus trop énorme. Parce que je ne suis pas méga riche, mais bon. C'est trop énorme, on va mettre ça. Même là, c'est trop gros, déjà. Non, c'est bien. Non, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal sans toutes ces conneries. Il y avait pas mal de petites, comment dire, de petites options comme ça, de personnalisation dans le jeu, quand même, à l'époque. Matte, brillant, hérissé, perlé. On va le faire en matte. Même là, ça ne coûte pas cher, franchement. Vite teinté, après, non, ça ne sert à rien. Mais par contre, parce que là, l'intérieur, il est super moche, en espèce de marron-jaune, je ne sais pas ce que c'était. Mais comme ça, je peux vous montrer. En même temps, je n'avais pas prévu de vous montrer spécialement le tuning ou quoi. Ce n'est pas grave. On peut mettre des néons sous la bagnole. On va lui mettre rouge. C'est pareil, on a 10 000 sortes de jantes encore qu'on peut vraiment... Ça fait monter le respect, en plus, de faire ça. Ouais, allez. Boum. Est-ce qu'on peut faire quelques petits trucs au niveau de la performance ? Les brises rotulent, ça, c'était pas mal, ce truc. Oui, on va mettre un petit brise-rotule. On va la rendre un petit peu plus solide. OK, bon, ben voilà. J'ai dépensé tout mon pognon. Ah, c'est bien. Du coup, cette voiture, je peux la retrouver dans mon garage, maintenant. J'ai mes brises-rotules, en plus. Ça, c'était vraiment un truc trop marrant. De toute façon, ça, c'est un... En gros, c'est un GTA Like qui ne se prend pas du tout au sérieux. Donc, maintenant... Non, le régulateur de vitesse, je m'en fous. Ah, je ne peux pas couper la radio parce qu'ils sont en train de chanter, je crois que c'est pour ça. Bon, ben, j'espère que je ne vais pas me faire niquer par YouTube. Maintenant, franchement, pour ceux qui ont la Switch, qui n'ont jamais fait Sense Row et qui n'ont que la Switch, vous pouvez y aller. Bon, il est à 39 euros à Micromania. Il est peut-être trouvable moins cher que ça sur Internet, je ne sais pas. Je ne suis pas trop, trop fouillé. Maintenant, pour ceux qui ont un PC ou qui ont encore les PS3 et 360 qui ne l'auraient jamais fait, prenez-le sur PC ou sur PS3 360 parce qu'il n'a pas les problèmes techniques qu'il a là. Donc, je vous conseillerais plutôt, même si on est en full package, là, qu'on a tous les petits contenus et tout, ce ne sont pas des contenus qui sont vraiment indispensables. Donc, franchement, je vous conseillerais, moi, plutôt d'attendre. Enfin, d'attendre, de prendre le jeu sur une autre plateforme. Ah, parce qu'ils nous font faire ça aussi. Ouais, mais là, je ne vais pas le faire. Je l'ai déjà fait avant de commencer la vidéo. Ah, il faut que j'achète quand même un truc. Ah, il fait chier, lui. Éventuellement, le seul truc que je n'ai pas fait, c'est ça parce que j'en ai un petit peu dans ma garde-robe des lunettes mais elles sont vraiment pourries. Donc, je n'ai pas voulu les mettre. Ouais, je n'ai même pas assez d'argent pour les acheter ces foutues lunettes, là. Celles-là, c'est celles du gang. Elles sont gratuites mais elles sont vraiment pourries. Ouais, des lunettes de hipster. Yes. Allez, on se casse. C'est les premières missions du jeu en même temps. Oh, putain. Je les avais oubliés, ceux-là. Oh, putain. Non, je n'ai plus de vie, déjà. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Il va me buter, ce con. Par contre, tu es censé crever à un moment donné. Wouah, je n'ai pas eu le temps de faire le QTE. Je vais crever à cause de lui, là. Je me suis fait buter. Bon. Mais ce gros-là, il résiste à tout. Il ne faut pas que je reste dans ce foutu magasin. Je ne peux pas prendre une voiture. Ah, merde. Putain. Non, mais lâche-moi, toi. Aussi. Ah oui, je n'ai pas le temps de bouger. Je vais leur rouler dessus, là. Tous autant qu'ils sont. Non. Lui, cet imbécile, il nique même ses potes. Cour vite. Mais cours. Mais cours. Mais le mec, il a retourné la voiture. Non, cours. Putain, le pilote, il ne peut pas niquer celles qui sont là-bas, là. Non. Bon, vous avez le moteur physique aussi qui est délirant un petit peu dans ce jeu. Cour vite. Cour vite. Cour vite. Cour vite. Cour vite. Cour vite. Tire lui dessus, toi, là-bas aussi, là. s'il te plaît. Oh, putain. Voilà. On se tire. Je monte dans la bagnole. et on se barre. Et on se barre. Allez. Vite. Pousse-toi, toi. voilà. Vous voyez, c'est du gros délire, hein, quand même. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas. Par contre, cette voiture, elle est freine nette. On ne peut pas trop tourner en même temps. un peu la merde. Je suis obligé de m'arrêter pour tourner. En fait, je suis obligé de m'arrêter totalement. Un peu pourri, l'orchestre. On se trouve obligé de crever une connerie comme ça. C'est peut-être pour ça. Quoi que non, je roule assez vite, quand même. Oui. Et voilà. Mission accomplie. Bon, c'est les premières missions, donc ce n'est pas non plus des missions de ouf, vous voyez. On gagne pas mal d'argent. C'est mon niveau en respect qui est monté. Voilà, par contre, mon petit PC, il me dit que la batterie, il est faible. De toute façon, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc voilà, je vous aurai montré la version Switch qui vient de sortir de Sensor of the Third. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine dans quelques jours pour Rage 2. Je ne sais pas si je ferai une découverte ou une vidéo un petit peu plus loin dans le jeu. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada